bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur rome de totalor donc la dernière fois on avait pris ariminum malheureusement notre général qui fait partie de notre famille est mort ça m'avait un peu affecté parce que le perdre aussi bêtement voilà bref en tout cas là on va dehors faire avec on a une refaire une recherche à faire pardon je vais faire une recherche civile je l'ai toujours pas fait alors l'espion je vais l'envoyer par là bas il faut qu'on essaye de capturer la corse très vite il y a une maladie actuellement à brundis lumi niveau nourriture ça va on est large à rome on va construire une caserne des manipules comme ça on pourra recruter des équités des principes et des triariens voilà cette armée là je vais pas y toucher pour le moment je vais peut-être juste regrouper les régiments qui sont abîmés comme ça ça fait des économies voilà je recruterai de nouvelles unités par la suite bon bah très bien je pense qu'on va pouvoir continuer épicerie fine moins 2 d'ordre public mais ça nous rapporte 5 de nourriture je vais partir sur amphithéâtre pour construire le colisée ou le circus maximus il ya des bonus quand même incroyable plus 30 d'ordre public 160 de richesses pour le divertissement plus 2 d'influence par tour pour votre parti politique bref ça reste assez intéressant on pourra faire ça bien plus tard on va boondi zoom qu'est ce qu'on pourrait faire comme bâtiment déjà c'est important de faire un temple parce que la culture majoritaire c'est l'hélénisme ok bah on va passer le tour je peux mettre un édit dans une province que je contrôle totalement du coup je vais peut-être mettre stimulation commerciale ça va nous rapporter un peu plus de sous plus 15% de taux d'imposition je vais mettre ça pour on va y voir on va bien voir ça va peut-être affecter un peu l'ordre public mais ça devrait augmenter nos revenus dans la province oula par contre les celtes je sais pas ce qu'ils veulent faire mais on va chasser les pirates les celtes les celtes là qu'est ce qu'ils font ici c'est chez nous notre revenu augmenter de 400 pièces d'or par tour c'est pas mal du tout je pense qu'on va recruter un peu d'auxiliaires dans nos armées là on a six astatis on va faire des soucis astatis ça fera quelques bretters dans l'armée en plus c'est pas trop cher à entretenir c'est deux fois moins cher à l'entretien que des astatis ça doit être aussi deux fois moins efficace mais bon là en début de partie on peut pas se permettre d'avoir des armées très avancées technologiquement je pense qu'on peut passer le tour là les êtres russes qui sont en train de recruter une armée ça me dérange un peu le problème c'est que cette armée si je la déplace ça va répondre à la maladie ailleurs je vais peut-être attendre un tout petit peu avant de la déplacer de toute façon j'ai plus d'argent je vais passer le tour on verra bien comment ça se profile un sparte a pris à polonia c'est très bien comme ça ça nous libère d'une menace potentielle c'est drôle parce que d'un let's play à l'autre avec la même faction des fois la situation géo stratégique peut changer du tout au tout gestion des terres parfait je pense qu'on va faire un peu dans l'économie là outil en fer ça nous donne des petits bonus intéressants ok les amis donc on a une armée alors elle sera arrivée en corse en combien de temps je vais prendre ma flotte je pense je vais la mettre ici on va embarquer dans le navire ah non ils veulent pas aller en mer bon bah ce sera pour le tour prochain bon ici en tout cas on est tranquille après ceci dit l'armée a subi des pertes normalement les relations avec sparte sont plutôt bonne alors je vais voir si je peux pas faire du commerce ah non elles sont neutres c'est déjà mieux que rien alors les relations avec Syracuse sont bonnes c'est très bien j'ai essayé de faire du commerce avec les poignons c'est bien avec les ansubres ce serait bien de faire du commerce Athènes salutations notre peuple est civique avec les airs vieilles non ils veulent pas c'est dommage bon écoutez on va passer le tour je vais juste envoyer mon espion par contre avant que j'oublie où est-ce qu'il est on va l'envoyer du coup ça prend du temps de mettre des unités terrestres en mer hop là juste un tour pour le mettre ici près de la côte ça l'idée c'est de récupérer la corse puis la sardaigne c'est très bien que Sparte batte les hippériotes après alliance défensive j'accepte cette fois ci on est allé avec Syracuse la dernière fois je leur avais fait la guerre c'est très bien ils ont pris toute la Sicile après ça va m'empêcher d'avoir le contrôle total et direct sur la province de l'Italie du sud de la grande grèce recruter un champion alors ils ont une flotte ici leur armée a continué de recruter nous avons faim de bataille notre avancée a été arrêtée oui on peut pas mettre la flotte l'armée dans la flotte mes compétences je me sers que Rome prêts pour vos ordres prêts pour la bataille c'est impossible voilà c'est fou le temps que ça prend quand même on va attaquer cette flotte étrusque ils ont trois navires seulement je regarde rapide et c'est parti on a trois fois plus de navires qu'eux alors commencez le déploiement normalement les petits navires comme ça en deux coups des ponts ça coule un navire normalement nos projectiles attendent vos armes dégainez vos armes comme je vois et comme le présage le confirme nos ennemis sont bien approvisionnés enfermés et empaysans allez c'est parti j'adore les batailles navales sur ce jeu ils sont incroyables le seul défaut c'est que les navires ils sont un peu longs dans la manœuvre mais on sait bien elles sont vraiment bien faites ces trières c'est pas des trières tant pour moi c'est des quadrirènes c'est un peu des trières avancées technologiquement là il y a eu un petit couac ici voilà on les a coulés c'est très bien coulez moi ça s'il vous plaît on va attaquer ça va agir là maintenant voilà très bien ils vont couler est-ce qu'on continuerait ou pas pour revoir leur massacre oh ils se sont fait massacrer c'est incroyable là ils sont en train de couler voilà plus de flotte on va faire des esclaves pour l'économie ce sera très bien et peut-être qu'on va faire le blocus du porte on va mettre stratège cette armée je pense que je vais la renommer je vais l'appeler je vais l'appeler legio 1 non de base je crois que c'était la légion 2 qu'on a perdu on va l'appeler je ne sais pas comment on dit étrusque en latin je regarde après en attendant je vais mettre je crois que c'était Equites le nom de la légion de base je vais changer le nom après histoire que ça fasse référence à la mort soudaine de Scipion qu'ils comprennent bien qu'on veut se venger on va faire le blocus ils ont quoi ? de la cavalerie italique des lanciers allez bien on va bloquer le port on ne peut pas avancer plus avec cette flotte non on ne peut pas du tout je pense que cette armée là on va l'envoyer en renfort puisqu'on a un ennemi ici les cartaginois il y a la Sicile sous le contrôle des Syracusains qui fait fait office d'état tampon du coup je vais l'envoyer en renfort tant qu'à faire assez d'argent je vais pouvoir améliorer l'Italie il y a mes voisins qui viennent d'arriver et comme là où je tourne c'est près du sas de la porte des voisins c'est un peu chiant on entend tout bref ah ils nous attaquent on va fuir par le moment un enfant aîné un enfant aîné Vibia Pula très bien petit enfer il est mûri je vous laisse lire si ça vous intéresse mettez pause ça donne un bonus plus 4 d'influence culturelle dans toutes les régions c'est bien ça ok alors déjà on va améliorer certains bâtiments celui-là déjà vous voyez là par exemple dans ce cas de figure il suffit que ma voisine prenne une douche puis comme les murs ils se font faim on entend tout donc il suffit que je tourne une vidéo et ça va faire des bris parasites ces champs colonie civile à Rome plus 5 de croissance par tour ça c'est bien ça cette armée flotte ennemie ah faut que je fasse attention parce qu'il y a une flotte cartaginoise je vais peut-être ramener cette armée à Néapolis recherche construction allez je vais faire travaux forcés pour le bonus de moins 5% de coup de construction de la chaîne principale notre espion on va l'amener en Corse voilà on va commencer à la famille la population bon au lieu de faire un blocus on va piller la route commerciale de l'ennemi c'est très bien ici on va créer un temple de Zeus de Jupiter pardon enfin c'est presque la même chose mais bref comme ça la culture latine se répand tiens il y a Carthage qui vient aider les étrusques ça ça m'embête vous voyez de toute façon ils m'ont déclaré la guerre aussi vite je pense pour essayer de sauver les étrusques parce que sans aide extérieure les étrusques généralement sont fichus Ah ils se sont barrés Ah ça change tout faction détruite les massa heals ok ça change tout écoutez c'est pas très grave dans le sens où on peut recruter pas mal d'unités en un seul tour et le temps qu'ils arrivent on aura le temps de renforcer cette armée je vais recruter des principes je vais faire aussi des auxiliaires italiens alors cette armée là on va la faire débarquer apparemment on ne peut pas débarquer ici mais là dans l'allemand on peut au nord de la Corse il y a une petite plage alors il y a une flotte de 10 unités carthaginoises à moins de recruter des mercenaires ça va être tendu je vais mettre ma flotte par là au moins si on se fait attaquer il y aura nos bateaux de transport pour nous aider ah on a une compétence à mettre c'est vrai espionne on va améliorer la menace comme ça on vole plus de nourriture ils se font à deux de nourriture ils ont un port de pêche je sais pas si ça va réussir la famine mais vraiment recherche terminée travaux forcés ludi romani ça donne plus 4 d'ordre public par tour dans toutes les provinces plus 4 d'influence culturelle latine toute la région je vous laisse mettre pause pour lire si ça vous intéresse alors technologie je vais rechercher un peu la philosophie comme ça on pourrait recruter des dignitaires on va débarquer normalement au prochain tour on pourra attaquer on va faire un blocus de leur port donc l'or flotte à mon avis elle se dirige vers cette plage là après si je bouge cette armée une apolie c'est vulnérable enfin bref c'est pas grave je vais recruter quelques unités supplémentaires je vais recruter un petit cavalerie et on va compléter le roster avec les auxiliaires est-ce que c'est possible de faire du commerce je crois qu'ils ont anéanti une faction avec laquelle on faisait du commerce il me semble ah non j'ai un dit autant pour moi les dalmat si je leur propose un peu d'or normalement ils devraient accepter voilà parfait on va passer le tour ah les sales quête cartaginois ils viennent fourrer leur nez là il faut pas nous reviendrons on s'arrête pour l'instant bah je crois que les pierres n'existent plus finalement mais pourquoi ils font ça je comprends pas pourquoi l'IA abandonne ses villes comme ça la ville est sans défense mission envoyée rechercher une technologie dans la catégorie suivante siège parce que là ils nous offrent leur ville sur un plateau d'argent là ils ont une flotte une deuxième armée concrètement je sais pas pourquoi ils font ça bon c'est pas grave ils ont trois unités de lanciers deux unités de populace deux unités de frondeur une unité de cavalerie et deux unités de tirailleurs tant que je joue en très difficile je comprends pas pourquoi l'IA abandonne ses villes comme ça elle avait la possibilité de défendre sa ville avec toutes ses forces mais dans ce cas là ils auraient pu résister avoir une chance de survivre mais je sais pas bah écoutez s'ils veulent nous faciliter la tâche tant mieux on va tester ces unités là c'est la première fois que je les utilise avec Rome ces unités italiques le général je vais le mettre en retrait on va pas trop s'en servir j'ai été trauma un peu par l'expérience de la dernière bataille je trouve ça horrible en fait de mener une bataille à bien mais de perdre quand même son général on va envoyer les astatiers en deuxième ligne les vitesses on va les mettre en position pour pas de course voilà a priori le jeu ram moins nos unités cachées ont été découvertes non j'en dis bon bah du coup on va s'arger on va pas s'embêter ah non quoi qu'ils sont pas en train de bouger vers nous il y a la cavalerie ici il faut faire gaffe cette retraite faut pas faire ça et leurs fondeurs et leurs fondeurs qui sont en train de me tirer dessus on va s'arger avec cette unité on va s'arger on va s'arger on va s'arger on va essayer de déborder de ce côté là ils sont en train de fuir face à la supériorité romaine c'est très bien ils ont tui c'est parfait en général il est presque mort ça va ils font le taf les saucis astati tu vois comment ça se prononce comme c'est du latin je crois que ça se prononce Sochi du coup Sochi bref ils sont pas mal du tout pour l'après c'est un peu des astati éco plus mais ils font le taf comme des italiens je pense que ça va le jeu en ultra il est beau aussi il y a pas de grosse différence je trouve entre l'extrême et l'ultra pour les graphismes ils se sont fait massacrer ils se sont fait massacrer les pauvres j'ai envoyé mes troupes se divertir un peu je vous rappelle qu'il faut ranger notre général qui est mort à cause de ces êtres russes notamment là leurs congénères les frondeurs de garnison c'est eux qui vont tuer un général tuer les tous ah là il y a eu une petite perte alliée deux pertes alliées bon c'est pas grave ils seront reconstitués au prochain tour voilà quitté la bataille on a eu 150 pertes pris ces soldats au tour suivant voilà c'est très bien comme ça on récupère la corse je pourrais les subjuguer mais j'en vois pas l'intérêt pourtant on les occupe ils méritent pas le droit d'existence si vous voulez après ce qu'ils ont fait à mon général je vais mettre ma flotte au port on va recruter des navires voilà là il y a une flotte cartaginoise dans la mer qui est un peu puissante par rapport à nous du coup ils vont être obligés de migrer ils vont probablement nous attaquer à Neapolis ou Cossentia mais j'ai l'argent pour donc du coup je pense que je vais créer une caserne des manipules ici je vais recruter un général également est-ce que je peux recruter un général de Madgens ? non je peux pas Marcus, Junius, Brutus Neus, Nobus je vais prendre un de ces trois là je vais les choisir en fonction de leur bonus moins 10% de coût de construction des bâtiments religieux plus 5% de morale pour toutes les unités on est portant de construction des bâtiments industriels plus 5% de richesse revenu de l'industrie il dit de collecte d'impôts plus 5% de taux d'imposition celui-là il est moins intéressant pour le malus qu'il a je pense que je vais prendre lui Marcus, Junius, Brutus et puis on va recruter quelques unités voilà comment elle s'appelle cette armée ? Légion 1 Italica donc elle du coup c'est la Légion 3 en réalité on va la renommer donc on va avoir trois armées une ici qui va après prendre Caralis celle-là pour le moment elle va devoir défendre Cosentia et par la suite on enverra sans doute attaquer Carthage que je vais l'appeler Légion 3 Carthago je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit ah non il y a un H comme ça on pourra attaquer les Carthaginois en Afrique avec deux armées d'une part par là et d'une part par ici et cette armée-là je pense que je vais la laisser au nord de l'Italie je vais essayer de m'allier avec les Vénètes éventuellement les Vénètes toutes s'alliées enfin pas le déjeuner l'émission alliance défensive alliance militaire non ils sont pas pour bon déjà on a un pack de non-agression c'est une bonne chose je me méfie d'eux par contre ils sont alliés à personne je pense que la Légion Italica va attaquer les Insubres par la suite bon en attendant on a encore un petit problème et plus qu'à gérer mais dans quelques tours ce sera plus un problème ah on peut mettre une compétence je vais mettre autorité moins 5 d'agitation des esclaves ça c'est pas mal plus 1 d'autorité avec la discipline ok c'est parti on va voir comment vont réagir les étrusques je pense qu'ils vont m'attaquer soit en Corse soit en Italie en Italie j'ai deux armées donc je ne suis pas sûr ce serait plus simple pour eux de m'attaquer en Corse c'est ce que j'aurais fait en tout cas en tout cas le temps qu'ils réagissent ils perdent des hommes à chaque tour le sujet gagne en notoriété bref ici je vais garder le port de pêche c'est très bien je vais faire caserne des manipules ici bon un de nourriture là ils ont une petite flotte de transport mais c'est pas trop une menace cette armée là pour le moment elle s'y arreste en raid ça m'arrange ils ont une petite flotte ici également je vais continuer à recruter des navires sur plus de population en Italie port naval port militaire alors un saut a été surpris en train de dégrader le temple de Jupiter le livret laissant Jupiter décider de son sort comme ça je ne m'émouille pas je vais passer le tour et je vais je vais m'arrêter là on continuera la prochaine fois je suis content de reprendre ce let's play en tout cas on ne va pas forcément s'étendre vers la même direction un banquet des rivaux je vais y assister érudition tiens ça c'est bien moins 3% de coût de recrutement des navires moins 3% de coût d'entrée de champs pour les flottes franchement l'IA est mauvaise sur ce jeu pourquoi il reste en mer à ne rien faire certes il me pique un peu de nourriture et un peu d'or mais ça ne sert à rien en fait j'ai envoyé mon espion à Keralis pour le moment il m'empêche ceci dit d'attaquer Keralis très vite c'est chiant on va pas son tiers bon là clairement je vais recruter davantage de navires puis on va attaquer cette flotte cartaginoise pour avoir le contrôle de la mer je pense qu'il y aura pas besoin de recruter davantage d'unités ici je peux éventuellement les attaquer avec mon armée je pense que je vais faire ça ils ont 6 navires en tout je risque de perdre quelques unités mais c'est pas grave normalement je devrais avoir assez de points d'action pour revenir à Néopolis après j'ai bien envie de la faire bon allez je vais la faire j'aime bien les batailles navales j'aurais peut-être un peu plus de pertes qu'en la faisant automatiquement ce que je vais probablement faire c'est que je vais envoyer mes navires de tir leur tirer dessus ça pourrait être pas mal de leur faire un maximum de pertes avant d'aborder leur navire quoi commencer le déploiement ils ont tous des pilum donc ça c'est plutôt cool par contre la cavalerie dans cette bataille je vais pas m'en servir on va les mettre en retrait je vais envoyer mes auxiliaires en priorité pour l'assaut je suis vidé à la statie j'ai pas envie de perdre les principes les principes je vais les laisser un peu en retrait avec le général je vais mettre tout ce beau monde en mode abordage ah de toute façon on peut pas les mettre en mode entronnage activer le mode de mêlée quand le mode de mêlée est activé donner un ordre d'attaque envers les unités pour engager la cible dans un combat au corps à corps après pour les unités qui sont là je vais pas l'activer attendez mon ordre c'est parti préparez les rames on va aborder hein on est plus nombreux on va en profiter allez attaque il est on peut pas serger des munitions enflammées c'est dommage a priori sinon on peut pas eux aussi donc nos bateaux vont pas brûler c'est parti vous commentez commentez On dirait un porquet-pique le bateau. Pourquoi ils abordent pas ces navires ? Je comprends pas. Il va aborder celui-là. Vite, décalez-nous. J'ai envoyé un principe et son renfort. J'ai pas compris pourquoi ces navires n'ont pas abordé les cibles, en fait. Normalement, ils sont plus rapides avec ces navires, là. On sent bon. Est-ce qu'il va tirer dessus pendant la fuite ? Ça, c'est bien. Wow ! C'est n'importe quoi ! Tous ces pilonnes, là, qui sont plantés en NB ou en bateau, en navire. On a eu quelques paires dans l'équipage. C'est normal. Bon, qu'est-ce qu'ils attendent pour aborder les navires ennemis ? Je comprends pas. Oh mince, il est en train de brûler celui-là. Je vais pas microjeter à utiliser toutes ces mages-ci. Oh, il va couler. Laissez passer ! Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Abandonner le navire, on va capturer le navire ennemi. Poincellé ! Une de nos unités a utilisé toutes ces munitions. 12 de fiers Romains. Je crois qu'on a perdu une unité. Mais ceux-ci est stati... Bon, c'est pas grave. On pourra en refaire. Mais pourquoi ils ont coulé. Ils sont sur le navire ennemi. Mais leur bateau a coulé. Oh merde. Les pauvres Romains qui sont en train de se noyer. J'aurais eu moins de pertes, on a besoin automatiquement. Et je tiens à la faire quand même. Pour le spectacle. Bon, on va quitter la bataille. J'ai perdu de cartes pour 480 incendies. Je l'ai oublié sur le champ de bataille, du coup il s'est fait incendier. On a perdu tous les soldats. A son bord. C'est pas très grand. Je referai des unités. Par contre, il leur reste deux unités. C'est pas cool ça. Je vais pas les poursuivre, sinon je pourrais pas revenir à Neapolis. Après la ville va être vulnérable. Là il leur reste quoi, deux unités afféblies avec le temps. Ils vont être encore plus faibles et c'est plus une menace de toute façon. Ils vont mourir avec le temps. C'est pas très grave. Je vais mettre autorité. Voilà. Du coup il leur reste une flotte en mer. Et une armée également. Mais comme l'IA est un peu débile, on peut dire que dans quelques tours c'est la fin pour les étrusques. Bref, je ferai la suite au prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien les gars. A toutes. Merci. Merci.